La nouvelle saison de Ligue 1 reprend ce vendredi avec le déplacement du PSG à Reims, l'occasion d'achever notre Tour de France par le double champion en titre. A Paris, aucun grand départ n'a été enregistré cet été. Christophe Jallet a affilé à l'OL pour moins d'un million d'euros. En fin de contrat, Alex et Jérémy Menez ont rejoint le Milan AC. Le jeune espoir Kingsley Coman, qui a refusé de s'engager avec son club formateur, a filé gratuitement à la Juventus de Turin, championne d'Italie en titre. Après avoir joué à Lens la saison dernière, Alphonse Areola va continuer sa progression en étant une nouvelle fois prêté, à Bastia cette fois, sous les ordres de Claude Macchillélé. Au rayon des arrivées, David Luiz a été recruté à Chelsea pour 45 millions d'euros. En provenance de Toulouse, Serge Aurier a lui rejoint la capitale sous forme d'un prêt payant. Jean-Christophe Baébec et Clément Chantaume reviennent au club après avoir été prêtés à Valenciennes et Toulouse. En ce qui concerne l'équipe type, le mystère règne. La volonté de Cavani d'évoluer en pointe pourrait pousser Laurent Blanc à changer son système de jeu. L'entraîneur parisien pourrait donc sacrifier le 4-3-3 qui lui a permis de faire le doublé l'année dernière pour passer en un 4-4-1-1 avec Cavani en pointe et Ibrahimovic en électron libre. Premiers éléments de réponse ce soir à Reims. Le joueur clé du champion de France en titre sera évidemment Zlatan Ibrahimovic. Meilleur buteur des deux dernières saisons de Ligue 1, le Suédois devrait encore empiler les buts. Le numéro 10 du PSG n'a d'ailleurs pas attendu le début de saison pour briller lors du trophée des champions à Pékin. Le géant suédois a inscrit un doublé face à Guingamp. Pour son début de saison, le PSG commencera sur la pelouse du Stade de Reims, à noter la réception de la Sainte-Etienne lors de la 4e journée avant un déplacement à Rennes. La fin de saison du club de la capitale semble à la portée des hommes de Laurent Blanc, seule rencontre apparemment compliquée, la réception du LOSC à 5 journées de la fin. La rédaction RMC Sport voit le PSG finir champion de France une nouvelle fois et donc enchaîner un troisième titre d'affilée. Monaco, Marseille, Lille ou Lyon ne semblent pas en mesure de soutenir le rythme infernal que les Parisiens devraient imposer en tête de la Ligue 1.